Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc là le but c'est de, on va avoir le plugin FreeSMS. Donc on se connecte. Donc le plugin FreeSMS permet de vous envoyer des messages sur votre téléphone. Donc il faut une ligne FreeMobile. Ça le fait très bien avec les forfaits à 2 euros. Donc ça vous permet de recevoir des notifications en SMS sur votre téléphone. Donc c'est la ligne liée au compte FreeMobile. Pas sur tous les téléphones que vous voulez. Donc comme d'habitude, moi j'ai déjà activé le plugin. Mais sinon vous allez sur FreeSMS. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur le market. Vous cherchez FreeSMS. C'est un plugin gratuit. Ce n'est pas un plugin officiel. C'est un plugin développé par un membre du forum J-Dome. Et donc vous l'activez. Une fois activé, il y a zéro réglage à faire. Vous allez après sur communication FreeSMS. Donc là, moi j'ai déjà créé un utilisateur. Je vais en créer un autre avec vous pour vous montrer la procédure. Vous vous faites ajouter. Vous l'appelez McFly Téléphone pour l'information ici. Donc là ici, il va vous demander l'objet parent, etc. Comme d'habitude, activé ou pas. Et là, il va vous demander d'ajouter un utilisateur FreeSMS. Donc pour ajouter un utilisateur, ici vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc là, on va remettre pareil, McFly Téléphone. Vous mettez l'user. Donc l'user, c'est le login qui vous est fourni par FreeMobile. Donc souvent, c'est une série de 8 chiffres. Alors 102, 255, 35 par exemple. Et la clé. Alors la clé, ce n'est pas votre mot de passe. C'est une petite clé que vous avez sur votre compte FreeMobile dans Options de votre ligne. Vous avez en bas Notification par SMS. Il suffit d'activer cette option pour que vous ayez cette petite clé-là. Donc je vous rassure, ça c'est ma clé. Si je désactive et je réactive, c'est une nouvelle clé qui apparaît. Donc ça ne sert à rien de prendre la mienne. De toute façon, c'est moi qui recevrai les messages dans tous les cas. Donc ce n'est pas intéressant. Donc cette clé, vous la collez ici. Ensuite, vous sauvegardez. Donc là, il va me mettre une erreur. Forcément, vu que je n'ai pas mis de numéro. Et après, vous avez donc ce petit personnage-là. Hop, ça je vais supprimer. Voilà, une fois qu'il est là. Le but, on va réutiliser les scénarios qu'on avait fait tout à l'heure sur les lumières. Donc on va aller dans Scénario. On va aller dans Allumer la lumière. Et là, on va juste changer. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà fait. Mais je vais le supprimer et je vais vous le rajouter. Donc on fait Ajouter une action. Ici, on va chercher notre téléphone. Donc McFly Partage, McFly Partage. Hop, mettez un nom un peu plus explicite. Téléphone ou message, notification, McFly, comme vous voulez. Et ici, on va mettre que les lumières sont allumées. Voilà, on sauvegarde. Et dans ce cas-là, vous pouvez tester l'expression. On reviendra dessus après. Et donc, on va mettre sur le scénario extinction des lumières. On va faire la même chose. Vous allez voir, j'ai déjà fait McFly Partage. Les lumières sont éteintes. On va mettre. Voilà, on sauvegarde. Donc dans les SMS, ça va mettre un titre. Il n'apparaîtra pas sur vos messages. Donc on va faire un petit truc. Si je coche cette ligne à droite, cette case à droite, pardon. Ça veut dire qu'il va faire toutes ses actions en même temps. Alors moi, j'aime bien pour les actions de notification, les mettre à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait tout ça, il va nous envoyer un message comme ça. On est sûr que tout a été fait. Si vous décochez ça, ça veut dire que vous ne voulez pas que cette ligne soit active. Voilà, c'est juste une information. Et pour autre information, vous pouvez déplacer. Si vous rajoutez une action, vous voulez rajouter. Vous pouvez la déplacer grâce à ces petites flèches. Ça, c'est du plus. Hop, on sauvegarde. Maintenant, on a provoqué l'extinction des lumières sur notre bouton clic. Ça, c'est le scénario qu'on a eu tout à l'heure. Donc je n'ai rien changé. Alors c'était peut-être l'activation des lumières parce qu'entre-temps, j'ai refait. Et ensuite, on a mis une deuxième activation. C'est directement sur le bouton. On est bien d'accord ? Donc sur la commande, je reviens vite fait dessus. Paramétrage, configuration. Et là, on a mis que, voilà, double clic, c'est égal à allumer les lumières. OK, ça ne revient pas dessus. Et dans notre scénario, que le clic est égal à éteindre les lumières. Voilà. Maintenant, on va faire l'essai. Donc le plus simple, c'est, hop, je vais vous activer mon écran de téléphone. Donc on va se mettre sur Yeelight. Donc là, on est sur Yeelight, vous voyez. Maintenant, donc on a dit, je ne sais plus si c'est double clic, c'est éteint ou clic, c'est éteint. Ce n'est pas grave. On va regarder la position du bouton actuellement. Il est dans Testboard Test. Donc il est sur Clic actuellement. Si je fais un double clic, vous allez voir apparaître. Normalement, il vous a bien, pas encore pris, pardon, le double clic. Donc je refais un double clic. Voilà, donc c'est le bouton avec lequel j'avais dû avoir des problèmes tout à l'heure. Voilà, donc là, il m'a passé le double clic. Donc là, vous allez voir, les lumières sont allumées. OK, donc maintenant, on va faire un simple clic. Et normalement, ça devrait éteindre les lumières. Donc on est bien en double clic. Je fais un clic. Donc là, il va passer en clic. Hop, et là, vous allez voir, les lumières sont allumées. C'est normal, ça, c'est un problème. Vous allez voir que maintenant, elles vont mettre, les lumières sont éteintes. Voilà. Donc le petit message qu'il y a avant, c'est lié en fait au... En fait, il envoie l'information du bouton à ce moment-là. Mais bon voilà, ça, c'est un problème qui est réglé automatiquement avec d'autres types de boutons. Donc voilà, c'était la fin de ce tutoriel. Le but, c'était de voir comment gérer la notification via FreeSMS. Donc voilà, comme je vous le dis, ça ne marche que via Free. C'est un petit forfait à 12 euros. Si vous avez une Freebox, il est à 0 euros. Profitez-en. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce qu'on fera. Allez, au revoir.